Je suis Anne Letuffe, je suis auteure-illustratrice de livres pour enfants depuis les années 98, donc ça fait 20 ans déjà. Au début, ce n'était pas forcément des livres pour tout petit, et je suis venue au fur et à mesure vers le livre pour tout petit un peu par hasard, un peu aussi parce que je suis devenue une maman. Et voilà, donc les livres qui ont inspiré le jeu sont Le Tout Petit. D'abord, il y a eu l'idée de rapprocher l'enfant à l'environnement, et c'est comme ça que je lui ai dit de faire Le Tout Petit. Je vous présente d'abord le livre parce que tout est lié, si vous voulez bien. Je vais d'abord vous montrer mes livres, ensuite je vais vous raconter un peu comment est venue l'idée du jeu, et je vous montrerai des photos d'enfants qui manipulent. Donc c'est des photos avec un évitement dans la page pour transformer la photo en une partie de l'enfant. Donc là, les blés qui se transforment en cheveux. L'arbre qui se transforme en main. Je fais une lecture rapide. L'escalier, peut-être qu'il y en a qui le connaissent parmi vous ? On ne prend pas mon livre. Donc les escaliers qui deviennent les pieds avec les petits orteils rangés des plus petits jusqu'aux plus grands. Donc là, pour moi, c'est une balade dans l'environnement qui permet à l'enfant de découvrir son corps. Donc je le parcours assez rapidement. Vous ne voyez rien, en fait ? Bon, en fait, l'idée... Ah, d'accord, pardon. Ah, donc l'idée, voilà, ce sont des photos qui sont ensuite transformées pour devenir une partie du corps. Donc j'étais en train de travailler sur cet album-là quand la BDP du Cantal m'a demandé une exposition d'originaux, classiques. Donc là, j'avais déjà pas mal d'originaux qui étaient à présenter. Et ils m'ont demandé, en fait, de créer un jeu pour les tout-petits. Donc de prendre un ancien de mes albums, par exemple de chez Didier, Meunier-Tudor, et de le transformer en jeu. Et donc moi, je leur ai proposé, plutôt que de prendre un ancien album et le transformer en jeu, de prendre l'album que j'étais en train de créer, qui n'était pas encore édité, et de l'adapter en jeu. Et donc, l'origine, c'est une commande. Je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de transformer mon livre en ce drôle de cabane. Donc quand on m'a proposé ça, je ne savais pas du tout ce qu'était la commande, quel était le budget, est-ce que c'était un jeu de cartes qu'on me proposait, est-ce que c'était un jeu de parcours. Il n'y avait aucun cadre. Donc moi, j'ai laissé libre mon imagination. Donc là, je vais essayer de... Maintenant que j'ai mis le bazar, je ne peux même plus accéder à l'ordinateur. Alors, mes lunettes. Donc au départ, il y a l'idée de rapprochement entre l'environnement et l'enfant. Après, il y a le livre. Et ensuite, il y a le volume. Et donc pour créer un volume, moi, je fais du livre jeunesse, donc je ne fais pas du volume. Donc j'ai dû expérimenter, j'ai dû m'amuser, comment transformer une idée en volume. Parce que le livre, comme vous le savez, c'est quand même du 2D. Mais je me suis amusée en empilant des livres, en les mettant sur la tranche, etc. Et c'est ce qui a commencé à donner ce genre de volume. Donc, par exemple, je vous montre le tout départ. C'est des petites esquisses comme ça. Donc là, on retrouve ce qu'on appelle les volumes de... Vous voyez ? Les livres géants. Comme le livre n'était pas encore édité, je voulais qu'on ait une idée du concept, de mettre sur la tranche les livres et qu'on puisse manipuler la page. Donc c'est ce qu'ont donné les livres géants que vous avez là, pour qu'on comprenne le principe de détournement, la nature qui se transforme en une partie du corps. Donc là, le jeu, il n'y a qu'une partie ici. Il n'y a pas d'exposition à d'autres volumes, en cube, en triangle. Voilà. Alors, je découvre l'ordinateur. Est-ce que je peux passer comme ça ? Voilà. Après, je voulais essayer aussi des choses à manipuler avec les mains, des petites cabanes. Voilà, je voulais essayer. Donc après, ça a donné un petit peu tout ça, avec des volumes en triangle, en cube, et des petites cabanes qu'on peut traverser, et d'autres choses beaucoup plus petites à manipuler avec la main et pas avec tout le corps, en fait. Je voulais qu'il y ait différentes motricités. Comme c'est un livre sur le corps, je voulais qu'on puisse découvrir l'exposition en se mouvant avec le corps. Et donc, j'ai créé des petites cabanes, comme ça, ce qu'on appelle les tunnels, où le concept de superposition des images qu'on a dans mon album, on le retrouve dans ces petites cabanes. Et là, l'enfant va se faufiler. Et là, on retrouve, par exemple, là, il y a la découpe du nuage. Et ici, de l'autre côté, on retrouve le nuage. Donc là, on retrouve... Enfin, les parois du tunnel me permettent de recréer la superposition. Donc c'est un... Le volume, j'ai toujours cherché le volume pour qu'il puisse raconter l'histoire, reprendre le concept de mon album. Donc soit en tournant la page, soit en superposant comme ça avec des parois. Et ensuite, donc les choses... Les éléments plus petits, comme le livre puzzle. Je vois que déjà, je mets vraiment beaucoup de bazar. Donc là où l'enfant peut recréer... Merci. Donc, se refaire des associations, comme dans le livre. Alors tout à l'heure, on m'a demandé mais comment on y joue ? Hein, Guylaine ? Et en fait, moi, l'idée, c'était que il n'y a pas vraiment de règles, c'est l'enfant qui s'en empare. Et pour moi, le jeu, il est pour les 0,5 ans. Et c'est vrai que quand je monte le jeu, je laisse faire les enfants. Et les enfants ont une attitude très intuitive par rapport au jeu. Ils vont expérimenter, ils ne vont pas chercher à comprendre. En fait, ils vont essayer. Et donc là, ils vont s'emparer des pages. Donc là, le livre puzzle, c'est qu'on recrée... On recrée le livre... Voilà, comme ça. Et après, donc, il y a plein de pages comme ça. Puis les enfants, ils peuvent essayer. Bon, qu'est-ce qu'on met dans le ventre du bonhomme ? Est-ce qu'on met les maisons ? Est-ce qu'on met le feu ? Est-ce qu'on met l'eau ? Voilà, donc, d'essayer de créer de nouvelles associations. Et ensuite, j'ai... Plus grand, plus petit. J'ai créé le jeu de cartes. Vous voyez, autour du même concept, on peut s'amuser avec différents volumes. Donc là, le... C'est une autre lecture de l'album. Donc là, il faut essayer. Aussi, on peut poser sur l'eau. On peut poser... Hop. Les découpes sur l'arbre, les découpes sur l'eau. Là, on essaie, quoi. Donc là, c'est pas un mémory. Mais parfois, les enfants retournent et s'en amusent comme d'un mémory. Ils essaient, ils en font un tapis ou juste, ils se le baladent, le petit jeu. Là, ils font comme ils veulent. Ou alors, ils retrouvent vraiment les associations comme il y a dans le livre. Et donc voilà pour le tout petit jeu. Je vais vous montrer des photos d'enfants en situation, si vous voulez. Vous n'hésitez pas à me couper, à descendre, si vous voulez voir manipuler le jeu. Ah oui, je vous montre aussi quelques images de la fabrication du jeu. En fait, moi, les illustrations, je les fais à la photo, plume, vraiment de façon très traditionnelle. Je monte le tout sur Photoshop. Et ensuite, j'imprime soit sur papier, soit sur du bois. Donc j'ai trouvé un imprimeur qui pouvait imprimer sur le bois. Donc la première étape, c'est que moi, je fais des découpes, mais des fichiers découpes, des fichiers numériques. Et l'imprimeur découpe le bois. C'est des grandes plaques de 3,5 mètres. En fait, c'est un autre métier qu'il est l'illustration. Je deviens un peu... Je bricole. C'est un peu un autre métier. C'est à partir d'une même idée, tout est possible par rapport à différents supports, à différentes façons de fabriquer. Donc une fois que... que l'imprimeur a fait ses découpes, moi, je reprends le bois, je ponce, je retravaille parce qu'il y a beaucoup d'échardes, etc. Et ensuite, voilà, c'est un travail en famille. Donc les inspiratrices, l'inspiratrice du jeu, où... Là, c'est l'imprimeur qui imprime directement sur le bois. Donc quand j'ai eu l'idée de faire un jeu pour tout petit, il a fallu que j'expérimente les différentes matières. Parce que moi, je voulais... C'est un jeu sur la nature. Je voulais qu'il y ait ce rapport naturel au toucher. Je ne voulais pas imprimer sur du plexi. Où l'imprimeur, au départ, il me proposait de coller sur du bois. Et moi, ça ne me convenait pas parce que je voulais vraiment qu'il y ait ce côté naturel. Et puis que l'enfant ne soit pas tenté de décoller, que ça ne soit pas fragile, qu'on n'ait pas à dire à l'enfant « Fais attention, fais attention ! » Donc ensuite, on imprime directement sur le bois. Et après, je huile, voilà, avec une huile qu'on peut ingérer. Et après, voilà, il y a des étapes de perçage. Et ça, je vous le montrerai après. J'ai imprimé, du coup, après, une fois qu'on commence à travailler avec le volume et tout, on ne s'arrête plus. Donc après, j'ai travaillé avec le tissu. Mais ça, je vous montrerai sur l'autre projet. Ça, c'est vraiment pour les étapes de fabrication. C'est le jeu, en fait. J'ai fabriqué pour la BTP du Cantal, le premier jeu. Ensuite, j'en ai fabriqué pour moi. Et ensuite, je le fabrique à la demande dès qu'on veut me l'acheter. Voilà, je le fabrique. Et le fait de faire balader le jeu comme ça, ça me permet de faire des photos des enfants, ça me permet de voir la manipulation. Et ça fait évoluer le jeu, ça fait évoluer mon travail, ça me permet de faire des photos qui vont rentrer dans mes autres, dans mes futurs albums. En fait, mes expos nourrissent mon travail aussi d'illustratrice. Le livre puzzle, le jeu de cartes. Donc, les petites cabanes, l'enfance en profite pour lire, pour dans l'OT des bébés. Des enfants de l'Aveyron, parce que j'ai travaillé avec Isabelle Auchard que vous avez rencontrée tout à l'heure. J'avais été en résidence et ça m'a permis de... de continuer à réfléchir sur des volumes comme ça pour accueillir des tout-petits. Donc voilà, après, ils mettent le bazar, tous les éléments se mélangent, le livre puzzle, le jeu de cartes. Donc souvent, pour mieux sentir le jeu, ils enlèvent leurs chaussettes et tout ça, ils s'installent. Là, ils mettent les petits pieds dans le sable. Ils se servent aussi des pages comme d'un trotteur, un petit peu pour aider leur marche. Pour comparer aussi les différentes tailles des éléments du jeu, permet aussi de suggérer le fait de grandir, que le corps évolue. Les petits pieds sur les petites cartes, ils sont grands comme ça, mais sur le livre, ils sont gigantesques. Et ça leur permet de, eux, de comparer, de faire un peu un étalon par rapport à leur propre corps. comparer les bobos à leurs propres bobos. Donc après avoir fait ce premier jeu, j'ai travaillé sur... J'ai découvert un peu les... Pardon, 5 minutes, d'accord. J'ai travaillé dans des crèches et dans des relais d'assistantes maternelles, chose qu'avant, je connaissais plus les écoles. Et donc, ça m'a permis, en fait, dans les crèches, de voir la place importante des émotions. Et donc, j'ai eu envie de travailler ensuite autour des émotions. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon deuxième album, que je ne retrouve pas, qui s'appelle « Je suis tout » et qui est autour des émotions. Et donc, j'ai créé autour des émotions. J'avais envie, une fois que j'avais fait cet album-là, j'avais envie de créer à nouveau des volumes, un jeu de la même façon. Donc, c'est comme ça que sont nés les petits coussins. Ce sont des coussins émotions, émotions et sensations, qui... J'avais envie que l'enfant puisse les attraper. Voilà, donc là, le coussin du rêve avec petits chagrins, gros chagrins et avec des petites pochettes pour qu'il puisse cacher son doudou, qu'il puisse accrocher aux petits élastiques son doudou. C'est une chose que... Enfin, ça, je ne l'avais pas supposé, mais c'est l'enfant qui a proposé cette manipulation. Petite colère, grosse colère, on peut cacher. Donc, ça soit le coussin, que ce soit un contenant et un contenu, on peut y cacher des choses. Enfin, voilà, ça l'associe à son propre corps. Ensuite, j'ai fait des petits tapis pour... des tapis qu'on peut transformer en sacs, mais bon, ça, on a peut-être pas le temps de le voir. Et donc, j'ai refait des petits tunnels, émotions et un grand accordéon, là, on en voit la moitié, où j'avais envie qu'il n'y ait pas que les pages qu'on tourne. J'avais envie qu'on puisse réprouver l'émotion qui est décrite. Donc là, pour l'odorat, enfin, l'émotion, la sensation, là, qu'on puisse, par exemple, l'enfant se cache derrière, on peut lui faire sentir des fleurs, des choses pour que l'enfant puisse découvrir et sentir. À chaque fois, il y a une manipulation en rapport. Là, le goût, on peut donner à manger au personnage, et c'est recto verso, de l'autre côté, on continue la découverte de l'émotion. Là, c'est la colère, donc on peut donner des coups de poing, coups de pied, pareil de l'autre côté. Là, c'est la vue, il y a un miroir de l'autre côté où l'enfant peut se voir, et là, il peut voir à travers l'œil. Et en fait, cette grande structure se referme et construit un espace, quoi. Je voulais qu'il y ait, que ça soit un parcours et un espace, donc ça se referme. Et j'ai fait aussi des petits masques comme ça, pour des petits masques émotions qu'ils peuvent raconter la joie ou la tristesse. Parce qu'en fait, selon les espaces, j'adapte le jeu. Et il y a beaucoup de choses qui sont au sol, mais là, c'était un grand espace où j'avais besoin de créer des choses pour le mur. Donc en fait, le corps de l'enfant fait évoluer le jeu et met aussi l'espace et les demandes des professionnels. Enrichi aussi la proposition de l'exposition. Donc je m'adapte et à l'enfant et à l'espace d'exposition. Donc là, j'ai créé des petites tables avec des matières que l'enfant peut manipuler, peut après créer. Là, il peut donner son avis, savoir s'il a aimé ou pas l'exposition. Là, on retrouve le livre puzzle. Un caisson-son où on a des rires, des pleurs, des bruits de la nature, un rideau d'eau. Avec un livre-lit aussi, l'enfant peut se coucher dans le lit, selon coucher dans le sable, coucher dans la neige. Des petites mains pour rappeler aussi un peu les grottes et puis c'est le coin touché, le coin exposition. Et l'enfant, pardon, l'enfant après accroche sa création, donc il va participer à l'exposition. Voilà. Et c'est fini. Merci. 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 Sous-titrage FR ?